Bonjour, nous allons maintenant voir le fonctionnement de Poplet pour la création de cartes mentales. Donc, on va ouvrir notre application Poplet. Donc, on se retrouve déjà dans une page blanche. Pour pouvoir créer, ça se peut qu'on ait déjà une boîte qui nous est donnée, avec quelques instructions de tutoriel. Si c'est tel cas, vous pouvez la supprimer. Sinon, tout simplement, cliquez sur votre page blanche. Et voilà, on va avoir une première bulle qui nous apparaît. Donc, à l'intérieur de celle-ci, dans le fond, l'élève va pouvoir venir y écrire son idée centrale. Donc, ici, mon idée centrale. L'élève peut également venir y dessiner, donc pouvoir illustrer son propos ici. On aurait pu également venir ici aller y insérer une image. Donc, on va permettre d'accéder à nos photos. Donc, je vais venir y intégrer ici mon petit dessin. Donc, on voit ici, toutefois, le dessin et l'image sont superposés. Donc, ce serait à faire effectuer un choix. Une fois que l'élève centrale est définie, donc pour pouvoir repartir une branche, tout simplement cliquer sur l'un des points. Et là, on va avoir comme ça une nouvelle bulle qu'on va pouvoir réorganiser. Donc, disposer là où bon nous semble. Puis, on peut y aller avec, comme ça, revenir sur une idée. Donc, très, très, très intuitif. Pour pouvoir faire des zooms avant et arrière, simplement utiliser les deux doigts pincés ou agrandir avec les deux doigts pour être capable, comme ça, de pouvoir avoir une vue d'ensemble. Une fois qu'on a terminé ici notre carte mentale, tout simplement dans le coin supérieur droit, vous voyez, on a la possibilité d'exporter. Donc, on va cliquer sur exporter, on va pouvoir ici, le dernier choix, donc la sauvegarder ici en JPEG. Donc, ça va être en images. Et cette image-ci va être enregistrée directement dans nos photos, dans notre bibliothèque de photos. Et voilà, notre carte mentale est ainsi terminée.